bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui en ce lundi la question qu'on se pose ce n'est pas quels sont les events qui vont arriver comme vous le verrez l'agenda le calendrier est plutôt vide mais vraiment on se demande ce qui se passe dans la tête de Lilith à croire que vraiment là il pense qu'on a beaucoup 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 trop d'argent on a été trop gâté par les fêtes et qu'il faut qu'on dépense un maximum regardez on se retrouve pour ce début de vidéo sur mon compte le plus puissant vous le connaissez maintenant bien ce compte à 4828 de puissance une méga baleine comme on les aime comme je vous le dis et on voit il y a un petit logo je vous le montre avec le curseur un petit parchemin fermé par un joli ruban avec une demi-lune et bien quand on clique sur ce ruban regardez il s'agit du nouveau kvk alors ce compte là est sur le serveur 1001 qui vient de finir son kvk héroïque en thème hymne héroïque en français et on le voit ça réapparaît immédiatement il repop déjà il va commencer le 20 janvier donc on n'a même pas le temps de respirer il n'y a même pas un mois d'écart entre les kvk en revanche on remarque une nouveauté la lutte des nuits des huit pardon la lutte des huit un nouveau kvk il n'y a plus light and darkness je ne peux pas bouger la fenêtre il n'y en a pas quatre il y en a bien trois et cheval de trois ils ont corrigé le kévin a eu des cours de rattrapage en français du coup il nous a enlevé ce vilain et on a bien cheval de trois qui est bien écrit pour une fois on n'est pas à l'abri d'avoir une faute plus tard mais en tout cas on constate donc que lilith veut nous faire raquer un maximum on va se pencher sur la lutte des huit après mais revenons sur le hymne héroïque héroïque en thème kvk où je suis actuellement dessus avec près de 500 serveurs qui sont en cours d'hymne héroïque on le voit tout est équivalent on est sur les 18 serveurs du 1001 les 18 ou 19 serveurs du 1001 au 1020 qui sont sur ce kvk qui vient de se redéclencher les règles sont exactement les mêmes donc vraiment là on va devoir lâcher un max si on enchaîne les kvk aussi rapidement je suis pas étonné de voir seulement 14 royaumes inscrits pour le moment c'est je ne suis pas sûr que tous les royaumes vont s'inscrire en tout cas c'est très difficile financièrement et même en termes de ressources en termes de tout d'enchaîner comme ça les kvk même si les kvk c'est de la balle hymne héroïque c'est un vrai kvk de pay to win et même s'il y a des belles nouveautés comme les kvk ou les bastions ça coûte énormément d'argent à acheter des packs pour monter les cristaux notamment et pour être opérationnel en termes de ressources là nous sur le 1256 en tout cas en tout cas moi je ne suis pas capable d'enchaîner deux kvk à quatre semaines d'écart franchement j'aurai pas le temps de me refaire là c'est vraiment n'importe quoi je suis pas sûr qu'on s'inscrira en revanche on voit donc on n'a pas accès sur ce serveur 1001 à la lutte d8 et cheval de 3 car si on avait le choix on irait bien évidemment sur cheval de 3 car regardez la lutte d8 je vous montre la map il faut savoir que sur les serveurs 1600 et 1600 et de 1600 à 1150 si je ne dis pas de bêtises ils ont pareil le pop d'hymne héroïque mais eux ont accès aussi à la lutte d8 qui commence sur les mêmes dates si je ne dis pas de bêtises en revanche ce qui est vraiment étonnant sur la lutte d8 c'est que c'est un système c'est un hybride entre cheval de 3 et hymne héroïque et vous le voyez il n'y a plus de light and darkness je suis étonné ils auraient pu le laisser en quatrième choix mais ils veulent vraiment en proposer que trois regardez la map de la lutte d8 pourquoi c'est la lutte d8 car la map a huit territoires donc on est sur un des territoires regardez la map peut paraître équivalente à celle de cheval de 3 avec à saison 1 et 2 mais ce n'est pas le cas déjà si vous regardez il y a un double découpage des terrains qui permettent les portes d'ouverture de niveau 4 donc vous le voyez on va avoir quand on est sur les angles on a accès à droite et à gauche enfin à droite et en haut quand on est au centre on a accès à droite et à gauche donc on a deux zones d'accès de manière assez classique par chaque territoire de départ on est exactement comme sur hymne héroïque on a au minimum c'est écrit dans la description chaque camp contiendra au minimum un royaume donc on aura un ou plus de royaume on ne sait pas combien par camp de départ sur ces huit camps de départ donc on va avoir plus je dirais de répartition des royaumes donc plus d'alliances possibles et non plus des alliances 2 à 2 ou 3 contre 1 c'était les deux seuls schémas qu'on pouvait avoir ou chacun pour soi bien évidemment mais j'ai pas encore une connaissance de hymne héroïque où il n'y avait pas eu au moins une alliance de fête en tout cas là on aura huit camps au départ exactement comme sur cheval de trois mais avec plusieurs royaumes donc sur le principe cette nouvelle map elle est très intéressante je trouve ça va être très sympa à voir et à suivre en revanche il y a quand même des choses qui me font tiquer on est exactement si on regarde tous les onglets dans le même système que hymne héroïque donc certes ils sont inspirés de la map de cheval de trois qui avait qu'à saison 1 et 2 mais c'est le même système avec les cristaux avec l'académie avec du vrai pay to win et ça franchement ça me chagrine car encore une fois moi même je ne suis pas capable alors j'imagine les joueurs moins dépensiers voire les free players et je vois même les grosses baleines qui claquent tout de chez tout avec un mois d'intervalle entre les kvk on n'est pas capable de suivre ce rythme là même pas quatre semaines entre les kvk et en plus vous regardez sur les serveurs 1600 donc là sur les premiers serveurs ont déjà eu hymne héroïque ils n'ont accès de nouveau qu'à hymne héroïque donc soit ils font l'impasse et ils n'ont pas de kvk pendant deux mois et demi ce qui serait le délai classique soit ils y vont et là ça va vraiment leur coûter cher mais pour les serveurs en 1600 plus 1600 1650 eux ils ont le choix qu'entre hymne héroïque et la lutte des huit je ne comprends pas pourquoi l'élite ne leur donne pas accès à cheval de trois je pense qu'ils doivent craindre que les joueurs se rabattent dessus il est certain quasiment à 100% ou à ma connaissance du moins après avoir sondé pas mal de joueurs et avoir vu pas mal de vos retours que si on a accès à cheval de trois le kvk saison 1 et 2 on ira sur ce kvk là on ira pas sur hymne héroïque héroïque en thème ou sur la lutte des huit car vraiment c'est trop pay to win on n'a pas le temps du tout en plus de se refaire en rien donc là c'est clairement abusé personnellement ce genre de système commence à me saouler donc là je vous le dis clairement moi même alors j'imagine même pas pour les free players je trouve que la lillite en ce début d'année avec ce nouveau kvk sorti de nulle part ils abusent c'est une très bonne idée leur map c'est leur répartition d'avoir plusieurs royaumes par camp c'est une excellente idée là vraiment je valide en revanche ce système de cristaux et d'académie j'espère mais je n'ai que peu d'espoir imaginons qu'on conserve d'un kvk à l'autre son pourcentage de recherche ça serait vraiment de la balle qu'on n'ait pas de nouveau les recherches à faire mais en tout cas ce n'est pas ce qui avait été annoncé par lillite les cristaux et les recherches ils ont dit qu'on devrait les refaire et qu'on les perdrait c'est ce qui était écrit dans les descriptions qu'on les perdrait à la fin du kvk j'espère que finalement ils sont revenus dessus et quand on rentrera de nouveau en hymne héroïque on aura la surprise alors on va le savoir rapidement le kvk commençant le nouveau kvk sur les savoir mille commençant le 20 janvier on va le savoir très rapidement j'espère qu'on conserve son avancée et en termes de cristaux voire sur les bastions parce que les bastions ça coûte énormément d'accélérateur pour former les 70 000 ou les 140 000 de puissance de troupes j'espère vraiment qu'on les conserve tout ça mais ça m'étonnerait ça ne serait pas dans la dynamique peut-être conserve-t-on les cristaux et les académies mais pas les bastions on va bien voir en tout cas là lilith abuse et ce nouveau système de kvk j'aurais préféré avoir la même chose cette nouvelle map avec tous les camps mais sans toute cette histoire de cristaux et de bastions juste les coalitions ça aurait été parfait n'hésitez pas vous même à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau kvk qui est un mix encore une fois entre cheval de troie et hymne héroïque mais clairement moi mon point de vue c'est que là ils abusent vraiment ça vient ça devient vraiment abusé pour pour nous pour les joueurs ils nous prennent vraiment pour des machines à cash ce qu'on n'est pas bien évidemment retour sur le 12 56 sur cette fois mon compte principal vous le voyez ma puissance remonte petit à petit je refais des troupes je refais aussi des troupes pour les bastions parce que les bastions comme je vous le disais ça demande de créer des troupes et pour faire les troupes sur les bastions ça demande de claquer des accélérateurs pour vous donner notre idée pour faire les 140 000 d'une quête qu'on a une ou deux fois par jour par chaque bastion ça correspond à 5 à 6 jours d'accélérateur donc tous les jours on claquer 5 à 6 jours donc ça va très vite et on en perd vraiment beaucoup là dedans donc là c'est encore abusé et regardez pour rester sur le sujet du pay to win et de la machine à cash Lilith a rajouté des nouveaux packs alors ils sont formidables recrutez plus pour la guerre dès le moment où vous passez des T1 au T2 ils vous proposent un pack à 5,49 euros magnifique et vous avez aussi un second pack donc peu de joueurs il n'y a que les nouveaux joueurs qui connaissent ces packs là quand vous passez aussi au niveau supérieur vous avez aussi garde d'élite qui a un autre pack cette fois à 3,49 euros pour un petit peu vous forcer la main et faire un premier achat alors pour ceux qui connaissent un petit peu le marketing vous saurez que c'est très important pour les hits pourquoi proposent-ils autant de packs au tout premier niveau et à chaque fait je dirais marquant changement de classe première arrivée dès qu'on a un commandant qui arrive au niveau 40 etc il faut savoir qu'en termes de marketing en termes d'études liées à l'achat et à la politique d'achat un joueur qui a déjà fait au moins un achat sera plus à même d'en faire par la suite régulièrement c'est pour ça qu'ils font des packs très avantageux et qui donnent Minamoto etc ils font des packs très avantageux pour vous pousser à faire cette première dépense car la grande majorité des joueurs qui ne mettent pas même un euro dans le jeu s'ils arrivent à les pousser à faire un achat et bien il y a de grandes chances que ce joueur refasse des achats par la suite donc l'intérêt de Lilith est de faire des packs ultra avantageux au départ pour justement vous forcer la main faire que vous fassiez ce premier achat pour la suite pour eux que vous puissiez en refaire davantage voilà on arrête là avec le sujet du pay to win et on va revenir justement à mon KVK héroïque en thème avant cela on regarde les events vous le voyez le calendrier est vraiment vide je ne sais pas comment c'est sur votre serveur mais sur le mien c'est mort on va avoir le royaume doré donc le royaume doré c'est toujours sympa ça permet assez simplement d'avoir des rewards qui peuvent être sympas notamment pour le craft sinon il n'y a rien d'autre c'est le calme plat vous voyez comme c'est vide il n'y a rien donc j'espère qu'on va très vite avoir un patch d'annoncé pour qu'on ait de nouveau des events car là c'est le calme plat au niveau donc de mon KVK on a eu de nouveau une grande bataille pour les hôtels des ténèbres les hôtels des ténèbres je vous ai montré la première bataille à l'ouverture où on en avait remporté deux notre allié 1331 n'avait pas réussi au départ à prendre le sien mais après a réussi à repousser et prendre le sien donc mon camp on va dire le 1256 nos alliés de départ et le 1331 et leurs alliés on avait 3 ruines sur 4 donc là nos adversaires nous attendaient le pied ferme le 1239 qui n'avait pas réussi à avoir de ruines et nos adversaires plus directs le 1254 qui eux avaient eu leur ruine nous attendaient le pied ferme et regardez ce qui s'est passé on se retrouve un peu plus d'une heure avant l'ouverture vous le voyez on est bien en place pratiquement une heure et demie avant l'ouverture on fait toujours notre stratégie de murder ball alors l'horaire était beaucoup moins avantageux pour nous puisque c'était à 9h du matin c'est pas notre heure de pointe en face on le voyait ils n'étaient pas trop présents non plus pourtant c'est un horaire plus favorable pour le 1239 le 1254 c'est pas un horaire dingue pour eux mais ils sont quand même très souvent mobilisés et en face le 1331 c'est un horaire plutôt bon pour eux donc ils allaient être aussi là contrairement aux derniers horaires qui n'étaient pas des plus favorables alors c'est surtout nous qui avons le moins de chance sur cet horaire là puisque un dimanche à 9h c'est pas non plus l'horaire où on est le plus présent même si on est très présent quand même sur notre serveur comme sur tous les gros serveurs c'est pas notre horaire maximum donc là on se retrouve sur la ruine du 1331 face au 1254 ils avaient perdu cette ruine la dernière fois vous le voyez là une heure et demie avant il y a une méga bataille vraiment ils étaient très présents et bien avant les deux camps et il va avoir une très grosse lutte pour cette ruine cette ruine que le 1331 avait laissée par le passé sur la première fois qu'elle a pop cette ruine cet hôtel des ténèbres il avait été laissé par le 1331 c'était pas l'horreur de pointe là encore une fois ils ont décidé d'y aller et de montrer au 1254 que ce KVK est loin d'être gagné et que notre camp puisqu'ils sont alliés avec nous le 1331 on ne va pas se laisser faire le 1254 est bien mobilisé on les voit ils sont bien présents là avec des troupes de backup on ne peut rentrer qu'une seule troupe à la fois sur l'hôtel des ténèbres je voulais montrer la coalition elle brûle la coalition du 1254 regardez 13 milliards, 11 milliards, 11 milliards, 9 milliards et la petite sub à 2 milliards donc vraiment là déjà si on aligne les trois premières ils sont quasiment à 44 milliards c'est énorme mais en face le 1331 n'a pas du tout à rougir déjà en termes de mobilisation ils sont tout autant mobilisés si ce n'est plus et regardez 13 milliards pratiquement 14 milliards 11 milliards, 9 milliards et demi et 6-6 mais il faut savoir qu'il manque les boum là-dedans et les boum tournent autour des 10 milliards aussi s'ils avaient fait comme le 1254 en mettant les quatre plus grosses alliances ils seraient encore plus gros en puissance que le 1254, le 1331 et en effet un peu plus puissant en termes de puissance nette du cumul de puissance des alliances que nos amis du 1254 de l'autre côté sur la ruine entre le 1331 et le 1239 il n'y a pas de combat le 1239 a décidé de ne pas y aller et de se concentrer vraiment sur la nôtre c'est pour ça qu'on savait qu'on allait avoir des temps difficiles et des gros combats vous le voyez là on se retrouve à quelques minutes de l'ouverture moins de 3 minutes avant l'ouverture de l'hôtel des TNF vous le voyez on s'est fait repousser ils sont bien répartis ils ont bien poussé et on se retrouve à avoir une murder ball qui était en bas à gauche et cette fois elle a été repoussée en haut à droite donc on s'est bien fait repousser ils sont très présents on constate que ça va être très difficile l'horaire n'est clairement pas favorable pour nous la ruine a un contact entre le 1331 et le 1239 on le voit le 1331 va l'avoir sans combattre en revanche la ruine entre le 31 là et le 54 c'est toujours la guerre de ouf mais le 31 a pris l'avantage en placement donc là ça sent vraiment bon même s'il y aura des combats de dingue pour le 31 la dernière ruine vraiment une ruine qui a été très disputée la plus disputée celle-là mais c'était encore plus présent que de l'autre côté entre nous et le 39 la dernière ruine des gosses celle-là a été très faiblement disputée vraiment ça a été une ruine qui a subi le moins de fight enfin le moins de fight comme l'autre sauf qu'il y en a eu un petit peu ici il faut savoir qu'au final lorsque la ruine a pop celle-là a été occupée par les K222 donc cette ruine-là a été capturée par le 54 même s'ils étaient embêtés et repoussés par les gosses au final la première capture a été pour le 12-54 notre ruine face au 12-39 donc entre le 12-39 et le 12-56 malheureusement après un peu plus d'une demi-heure de combat le 12-39 a réussi à la prendre donc ils ont réussi à nous repousser sur cet assaut on a manqué de mobilisation au regard de l'horaire malheureusement pour nous donc ils l'ont capturé et le 13-31 a réussi à avoir la ruine face au 12-54 donc là ça marque encore les esprits c'est vraiment un point très très positif pour nous même si malheureusement on n'a pas réussi à capturer notre ruine pour finir les amis je voulais revenir sur un event qui s'est déroulé la semaine dernière puisqu'il s'est fini hier qui est l'escorte de la caravane qui est un event qui nous rapportait des feux d'artifice pour ceux qui l'ont fait vous avez pu constater qu'en niveau 25 étoiles c'était vraiment très compliqué je voulais vous montrer un passage drôle regardez ma caravane quand je l'escortais c'est pas normal que ça bug comme ça regardez ma caravane s'en va au laveau au nord en haut cherchez là elle s'en va à traverser la montagne alors au départ je me suis dit qu'elle va carrément traverser la montagne et je vais faire le tour mais heureusement je suis resté vigilant car vous allez voir elle réapparaît là donc vraiment cet event au delà d'être très dur en 25 étoiles le dernier pop il est tout simplement énormissime en 25 étoiles c'est abusé je suis curieux de savoir très probablement certains rares joueurs ont réussi à le finir à 100% ou faire le score de 100% mais vraiment le dernier pop là je crois qu'ils se sont un peu lâchés sur ce dernier pop pour conclure les amis on revient au niveau du discord et je vous refais un petit picture une picture du discord justement et si on va sur le discord officiel n'oubliez pas que dans cette partie discord event vous avez à peu près tous les 2-3 jours il vous suffit de cliquer sur un petit icône pour avoir la possibilité de gagner 5000 j'aime pourquoi je vous le redis car j'ai eu le message de l'un d'entre vous qui suite à ma vidéo de vendredi a été cliqué pour jouer sur le discord event ça lui a coûté un clic ça lui a coûté 5 secondes et il a gagné les 5000 j'aime regardez ce screen il a gagné 5000 j'aime 3 jours d'accélérateur de 24 heures donc 3 jours d'accélérateur tout simplement vraiment énormissime GG bravo à lui pour être tout simplement être allé cliquer donc vraiment ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres ça va vous coûter quelques secondes seulement aller cliquer sur discord event et juste sur cet event ça vous coûte qu'un clic et ça vous permettra potentiellement de gagner 5000 j'aime et vous le savez les j'aime c'est de la balle les j'aime on ne crache jamais dessus donc allez-y je ne peux que vous inviter à le faire moi je le fais tous les jours depuis que ça existe depuis un an je ne n'ai jamais gagné pour le moment mais vous êtes déjà le troisième abonné après que j'en ai fait la pub à être allé cliquer et avoir gagné donc vraiment ça ne coûte rien allez-y vous aurez peut-être plus de chance que moi voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous une excellente semaine à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK et je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501